bonjour à tous alors aujourd'hui on se retrouve pour une recette de gâteau au chocolat et sans beurre vous verrez super simple à faire allez on passe tout de suite à analyser les ingrédients alors pour cette recette il nous faut quatre fantis donc là j'ai déjà séparé les jaunes des blancs il me faut 125 g de chocolat noir spécial pâtisserie il me faut 12 cl de crème fraîche il me faut 10 g de farine il me faut 125 g de sucre et 50 g de poudre d'amande allez on est parti donc étape numéro un un saladier on y met notre chocolat notre crème fraîche c'est facultatif on peut rajouter une petite pointe de sel hop dans un gâteau c'est toujours bon et on part direction micro-ondes ou bain-marie donc on a récupéré notre chocolat et notre crème qui sont bien fondus on va y rajouter nos jaunes d'œufs on mélange tout de suite pour pas qu'ils cuisent on va y rajouter aussi tout de suite notre farine et notre poudre d'amande et voilà donc là on va passer au montage des blancs pour le montage des blancs très simple je le mets dans un saladier je le fais à la main ou au batteur je vais y mettre une partie du sucre et on est parti donc on 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 C'est parti. Donc voilà le résultat, après 30 minutes de cuisson, je vais laisser un peu refroidir, je vais démouler quand il est un peu tiède, regardez, on va le couper, on va couper un morceau, super croustillant sur le dessus, regardez-moi ça. C'est parfait, mi-cuit, j'adore, ça avec une petite clame anglaise, une théorie, allez, on se retrouve bientôt pour une nouvelle recette, bisous, bisous. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501